Alors actuellement, moi je vis au Pays Basque, mais j'ai des origines franco-ontoises. Je suis née en Franche-Comté, à Mortaux exactement. J'ai fait mes études à Strasbourg, j'étais en fac d'art plastique à Strasbourg. Et puis en l'an 2000 à peu près, j'ai fait la grande traversée et je suis partie m'installer au Pays Basque. Voilà, donc moi j'ai fait des études d'art appliqué et d'art plastique. Donc j'ai fait de la peinture pendant une quinzaine d'années, avant cette première rencontre avec la terre en 2007. Voilà, où j'ai été initiée par une prof de céramique et ça a été une ouverture exceptionnelle en tout cas vers ce médium. Et petit à petit, mon travail de peinture s'est éteint. Vous êtes inspirée par la mer, le sous-marin ? Je suis plutôt inspirée par la nature en général. L'idée de mon travail, c'est vraiment de travailler autour de formes de vie primaires. Donc évidemment ce qui est au fond de l'eau, mais ce qui est aussi au fond des plantes, au fond du corps. Ce sont des formes primaires finalement qu'on retrouve à toutes les échelles de la vie. Et c'est quelque chose que vous avez développé quand et pourquoi ? Alors pourquoi, je ne sais pas, mais je pense que c'est issu d'une longue histoire parce que mon papa était spéléologue. Chez mes parents, il y a une espèce d'idée de cabinet de curiosité. Il y a plein d'objets étranges, des vitrines. Je pense que depuis petite, j'ai eu ce goût pour l'objet étrange, l'objet naturel, mais l'objet un peu étrange. Et donc finalement, ce ne sont pas des objets que je vais récupérer dans la nature, mais je les construis, je les fabrique moi-même. Et je continue de créer un espèce de cabinet de curiosité comme ça. À vous. À moi. À moi. Ça vous appartient. Exactement. Oui, tout à fait.